Homme de Néandertal, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, https, 2 points, slash slash, fr.wikipedia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 30 mai 2021. Début de la deuxième partie de l'enregistrement. Huitième section, Culture et Technique. Une image illustre cette section. Nucleus et éclat le valois en silex de Haute-Saône. Après avoir longtemps été considéré comme un être archaïque et encore proche de l'animalité, y compris par une partie de la communauté scientifique, l'homme de Néandertal commence à apparaître comme un être doté de capacités intellectuelles et de traditions culturelles. Le tableau ci-dessous liste un certain nombre de comportements considérés comme modernes et courants chez Homo sapiens, ainsi que la fréquence relative de leur mise en œuvre par Homo Néandertalensis. Art, incertain. Utilisation de pigments, fréquent. Fabrication de parures, occasionnelle. Sépulture, fréquent. Rites funéraires, occasionnels. Échanges à longue distance, incertains. Production de microlites, occasionnels. Production de pointes barbelées, absent. Production d'outils en os, occasionnels. Production de lames, occasionnels. Utilisation d'aiguilles, absent. Exploitation des ressources marines, occasionnels. Chasse aux oiseaux, occasionnels. Huitième section, première sous-section, artisan de la pierre. Une image illustre cette sous-section. Racloir moustérien en silex de la grotte de Noisetier, Haute-Pyrénée. L'homme de Néandertal est l'auteur d'un outillage complexe et élaboré, et notamment des industries du moustérien. Ses méthodes de débitage apportent en outre la preuve de ses capacités d'abstraction et d'anticipation, en particulier en ce qui concerne le débitage levallois. Les éclats obtenus par cette méthode ou par d'autres pouvaient être utilisés, bruts ou bien retouchés, légèrement modifiés sur leurs bords, pour obtenir des outils plus spécialisés, tels que des racloirs ou les denticulés. Des preuves directes, traces d'adhésif naturel en bitume ou en résine, ou indirectes, répartition des traces d'utilisation, montrent que certains outils étaient utilisés en mâchés. Les manches eux-mêmes, réalisées en matériaux périssables, n'ont pas été conservées. En revanche, des conditions particulièrement favorables ont permis la conservation de quelques objets en bois. Le plus spectaculaire est sans conteste, un fragment d'épieux en if fiché dans le thorax d'un éléphant, éléphas antikwus, mis à jour à Leringen, basse-saxe. Dans le même site, daté de l'Hémémiens, 130 000 à 115 000 ans avant le présent, ont été découverts des éclats levallois, ayant servi à découper de la peau de la viande. Il est probable que les derniers néandertaliens soient les auteurs du Châtel péronien, un faciès culturel de transition entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur en Europe occidentale. Ce faciès est caractérisé par des comportements longtemps considérés comme propres aux hommes modernes, débitage de lames, utilisation de parures, fabrication d'outils en os, etc. Huitième section, deuxième sous-section, grand chasseur. Une image illustre cette sous-section, expérience de dépassage de bison avec un éclat de coartise taillée, réplique d'un outil utilisé par les hommes de Néandertal. En 1981, l'archéologue Lewis Bainforth soutient une théorie selon laquelle les premiers hominidés, dont les néandertaliens, jusqu'au paléolithique moyen, ne pratiquaient que la cueillette ou le charronnage passif. Seuls les hommes modernes pratiquant la chasse de grands gibiers rapides. Cette théorie est aujourd'hui abandonnée. Rares sont les preuves directes de la pratique de chasse aux grands herbivores par les Néandertaliens, tels que les fragments d'épieux en if de Lieringen et les lances de Schöningen, à la pointe parfois durcie, au feu, ou des pointes emmanchées, en silex ou en os, parfois collées au bitume. En revanche, les sites livrent des accumulations impressionnantes d'ossements de grands mammifères, bison à Kouloulou, lot et amourant Haute-Garonne, saïga en Crimée, bouctin dans la grotte du Lazaret, au roc à la borde, lot, cheval à Saint-Césaire, charente maritime. Elles sont interprétées comme le résultat de chasses saisonnières, parfois avec utilisation d'avins ou de foudrières, comme piège naturel, technique de chasse à l'abîme. De plus, les analyses bio-géochimiques sur le colonnègue gène osseux des néandertaliens et des mammifères associés montrent une alimentation carnée proche de celle du loup, même en période tempérée. Chasseurs de grands mammifères, les néandertaliens avaient des stratégies, communautés spécialisées dans la chasse de deux ou trois espèces, techniques à l'approche ou à la poursuite des proies en fonction de l'âge et du sexe, qui attestent une parfaite connaissance de l'environnement et de l'éco-éthologie des animaux et un savoir-faire technique développé. Enfin, les études anatomiques montrent leur adaptation à la chasse. Ils étaient en effet trapus et musclés et pesaient en moyenne 90 kg pour 1,65 m pour les hommes et 70 kg pour 1,55 m pour les femmes. La pratique ponctuelle d'un charroniage actif, accès primaire à la carcasse en écartant les prédateurs, hyènes des cavernes, loups et lions des cavernes ou en recherchant les animaux morts dans les pièges naturels, a également été évoqué, notamment pour les grands mammifères tels que les mammouths ou les rhinocéros lénuels. Huitième section, troisième sous-section, Société néandertalienne. Les analyses en paléogénétique réalisées en 2010 dans la grotte d'El Sidron suggèrent que la société néandertalienne pratique l'hexogamie patrilocale. Certaines constatations de comportements altruistes témoignent de manifestations d'entraide, de solidarité et d'assistance, tels le vieillard retrouvé dans le cimetière de la chapelle au sein ou de Chanidar, avec un squelette si déformé par la maladie qu'il devait probablement être infirme. Les enfants s'entraînaient à la taille d'outils lithiques sur les mêmes sites que les adultes expérimentés. Au moins un comportement alimentaire, le bris des os pour en extraire la moelle, a relevé un apprentissage social plutôt que technique dans les niveaux de Pleistocène moyen. Une étude sur les assemblages de ces matériaux provenant de la grotte de Bolomor, en Espagne à Valence, MIS-9-5-E, et celle de Grandolina, TD-10-1, Burgos-Espagne, MIS-9, dans un même groupe. Les os ne sont pas brisés aux points les plus faibles, dans une logique d'efficacité, mais suivant un comportement socialement acquis. Au sein d'une même grotte, ces comportements changent au fil des époques. Ceux-ci suggèrent l'existence possible d'identités culturelles ou de prédispositions comportementales dépendantes des groupes et pourraient servir de marquer pour les zones d'extension des différents groupes. Les analyses génétiques suggèrent que les néandertaliens de Sibérie vivaient dans des populations relativement isolées de moins de 60 individus. En revanche, les néandertaliens d'Europe et les humains modernes anciens semblent avoir vécu dans des populations de plus grande taille. Huitième section, quatrième sous-section, alimentation. Les néandertaliens ont d'abord été considérés comme exclusivement chasseurs carnivores, faisant partie des super-prédateurs, mangeant des grands herbivores, alors qu'Homo sapiens avait diversifié son alimentation, petits gibiers, fruits de mer, poissons d'eau de mousse et marins, etc. Ce régime alimentaire a parfois été considéré comme l'une des causes de leur extinction. En 2010, les analyses de phytolithes, piégées dans les plaques de tartre de dents fossilées néandertaliennes provenant de différents sites, ont rélevé des traces de plantes fossilisées, palmiers d'atier, légumineuses, rhizomes de nénuphars, graminées du genre triticum ou ordeum, indiquant un régime alimentaire diversifié et un comportement de chasseurs-cueilleurs. De plus, certains grains d'amidon retrouvés montrent des processus de cuisson, suggérant que les néandertaliens, grâce à leur maîtrise du feu, cuisaient ces végétaux en les faisant bouillir. On pensait auparavant que seules les viandes étaient cuites, d'après l'analyse des ossements d'animaux retrouvés dans de nombreux foyers, alors que les végétaux étaient simplement grillés. Les néandertaliens ont ainsi une alimentation carnée composée essentiellement de grands mammifères, mais incluant également des végétaux ou des petits animaux lorsque les conditions s'y prêtent. La matière animale et végétale constitue respectivement 80 et 20% de leur régime alimentaire. Des restes de coquillages trouvés dans la grotte de Baron d'Ilo au sud de l'Espagne montrent que des néandertaliens mangeaient des fruits de mer en Europe dès 150 000 ans avant le présent. En 2012, puis en 2017, l'analyse chimique puis l'identification des restes d'ADN piégés il y a environ 36 000 ans dans la plaque dentaire de néandertaliens découverts en Belgique et en Italie montrent qu'ils mangeaient notamment du rhinocéros laineux, du mouflon et des champignons. Par contre, chez ceux d'El Sidron en Espagne, daté d'environ 48 000 ans, seul de l'ADN végétal a été détecté. Il provient de diverses plantes et champignons, pignons de pin et mousses forestières notamment. Les néandertaliens semblent avoir utilisé des analgésiques, acides salicyliques trouvés dans le saule et des antibiotiques naturels pénicillium. En 2012, l'analyse chimique de plaques dentaires de 5 néandertaliens mis à jour à El Sidron avait déjà montré la présence de composés végétaux amers pouvant provenir de l'achillée millefeuille, dont l'utilisation était déjà présumée précédemment par la présence de pollen dans une tombe néandertalienne à Chanidar en Irak. Et la camomille ? Il s'agit de plantes sans valeur nutritive mais présentant des vertus médicinales ou pouvant servir éventuellement de coupe fin. En 2019, l'étude de dépôts moustériens de la grotte du Pied-Lombard Tourette-sur-Loup Alpes-Maritimes en France révèle les restes fossilés d'au moins 225 lapins de l'espèce Oricotolagus cuniculus, de loin l'espèce animale la plus abondamment représentée sur le site. Par ailleurs, les néandertaliens chassaient des animaux marins tels que le dauphin ou le phoque. Globalement, les découvertes montrent de plus en plus que leur régime alimentaire était qualitativement aussi diversifié que celui des humains anatomiquement modernes. Huitième section, cinquième sous-section, sépulture. Une image montre l'homme de néandertal surnommé Moshé mis au jour dans la grotte de Kébara. S'il est possible qu'Homo Heidelbergensis, l'un des ancêtres probables de l'homme de Néandertal, ait adopté un comportement particulier vis-à-vis de ses morts à Atapualka, les premières véritables sépultures connues sont néandertaliennes. Les plus anciennes datent d'environ 100 000 ans ayant été mises au jour au Proche-Orient. Elles se multiplient ensuite et on en trouve en France. la chapelle au Saint, la Pérassie, l'Akina, le Moustier, Saint-Césaire. En Belgique, Spie. En Israël, Kébara, Hamoud. Au Kurdistan, Irakien, Shanidar. En Ouzbékistan, Téchik, Tash. Dans certains cas, elles comprennent des dépôts funéraires, outilliptiques, fragments de faune. L'une des sépultures de Shanidar renfermait un néandertalien enterré sous une grande dalle. Une grande quantité de pollen, de plantes, à fleurs était présente autour du corps. Ces pollens ont longtemps été considérés comme la preuve du dépôt de nombreuses fleurs lors de l'enflouissement. Une étude de 1999 a remis en question cette interprétation citant des phénomènes post-dépositionnels ou l'action de rongeurs pour expliquer l'accumulation de pollen. Cette étude a cependant été fortement contestée. Ces sépultures comportent souvent des fausses intentionnelles et sont pratiquement toujours associées à des habitants. Il est peu probable qu'elles n'aient eu qu'un rôle fonctionnel simplement destiné à se débarrasser d'une dépouille, même si leur interprétation en termes de religiosité est sujette à discussion. En 2020, en Dordogne, le squelette d'un enfant de 2 ans est considéré comme ayant été enterré au cours d'un rite funéraire. Les néandertaliens ont plusieurs types de rites funéraires. Sépultures, inhumation en deux temps après décomposition du corps à l'air libre, traces de désarticulation et d'écharnement à Chanidar 6 et 8, Krapina, Kebara comme Grenade. Culture des ancêtres, analyse de taphonomie sur les crânes isolés et corps sans tête à Kebara, endocannibalisme, Moulagerci à Soyons en Ardèche, Vindia et Krapina en Croatie, stries de fracturation sur os frais. Huitième section, sixième sous-section, culte de l'ours. Dans certains sites, tels que celui du Régourdou en Dordogne, les accumulations de crânes d'ours qui semblaient disposées intossainement ont été interprétées comme le résultat d'un culte de l'ours. Au Régourdou, un squelette d'ours brun reposait sous une dalle monolithe d'un poids de 850 kg dans une fosse peu profonde. À proximité, le corps d'un néandertalien était couché sur le côté gauche, la tête vers le nord, en position foetale. Le crâne manquait, mais il restait la mandibule. L'absence du crâne a également été observée dans le cas de la sépulture néandertalienne de Kebara. D'après Bonifé, il s'agissait d'une véritable tombe composée d'une fosse d'allée empirée et couverte de sable et de cendres de foyer. Cette interprétation largement a été remise en question depuis les accumulations d'ossements d'ours du Régourdou pouvant être liées à des phénomènes taphonomiques liés à l'occupation de la cavité par des ours hibernants. L'existence du culte de l'ours, évoqué récemment par l'écrivain Jean M. Howell, est contestée par de nombreux scientifiques. Les crânes d'ours sont extrêmement résistants et peuvent être déplacés par des phénomènes naturels jusqu'à acquérir des positions évoquant une organisation volontaire, mais en fait seulement due au hasard. 8e section 7e sous-section cannibalisme La présence de traces de désarticulation, de décharnement, de fracturation intentionnelle ou de calcination sur certains os de néandertalien a été interprétée comme un témoignage de la pratique du cannibalisme. Des ossements décident tels que Labri Moula en Ardèche ou Krapina en Croatie présentent de telles traces de découpes. Il est toutefois difficile de démontrer s'il s'agit de cannibalisme plutôt que d'un traitement post-mortem des dépouilles dans le cadre d'un rite funéraire. Les fragments d'os de Krapina présentent des marques comparables à celles de sépultures secondaires d'une nécropole du XIVe siècle découverte dans le Michigan correspondant à l'ablation de la chair sur une dépouille partiellement décomposée. Certains os crâniens du site de Pradel à Marie-le-Franc présentent des traces de découpes correspondant sans doute au prélèvement du cuir chevelu par scalpation. Le crâne de Néandertalien découvert dans la grotte Gattari-Mont-Circé en Italie a longtemps été considéré comme une preuve irréfutable de rituels anthropophagiques. Il aurait été déposé dans un cercle de pierre après que le trou occipital avait été élargi pour consommer le cerveau. Des examens approfondis ont montré que le cercle de pierre était probablement naturel et que l'éjarrissement du trou occipital avait été causé par une hyène, ce que confirme la présence de traces de dents en différents points du crâne. Cependant, des os humains ont été découvertes intentionnellement cassées dans le but d'exploiter la moine. Ainsi, dans la grotte de Lienne à Arcy-sur-Cure, Lyon, des os humains étaient mélangés sans aucune distinction aux os d'animaux ayant servi de nourriture, le tout encerclant le principal lieu de vie. Ces découvertes permettent de retenir l'hypothèse du cannibalisme comme fort probable, sans pouvoir trancher s'il s'agit d'un endocannibalisme ou d'un exocannibalisme. Huitième section, huitième sous-section, première trace d'art. Deux images illustrent cette sous-section, relevée du motif en zigzag gravé sur un os découvert dans le site paléolithique moyen de Bacchokiro en Bulgarie, et gravure pariétale attribuée à l'homme de Néandertal découverte dans la grotte de Gorham, Gibraltar. Au paléolithique moyen apparaissaient également les premières manifestations de préoccupations esthétiques ou symboliques, collecte de fossiles ou de minéraux rares, utilisation d'ocre, des utilisations fonctionnelles ont été évoquées sans preuve, mais l'utilisation sur des peaux est avérée, utilisation de plumes, comme le montre la disposition des traces de découpes sur les ossements d'oiseaux de la grotte de Fumane en Italie. Gravure de traits, de lignes ou de signes géométriques simples sur des os ou des pierres. En 2014, la découverte dans la grotte de Gorham, Gibraltar, de forme géométrique, gravée sur une paroi recouverte de sédiments datant de plus de 39 000 ans est annoncée par l'équipe de Clive Finlayson. Elle constitue le premier exemple connu d'art pariétal abstrait attribué aux néandertaliens. Leur réalisation a nécessité plusieurs certaines de passages de la pointe d'un outil de pierre taillée, probablement de silex. En février 2018, de nouvelles datations viennent confirmer l'origine néandertalienne de créations artistiques pour tour de main, réseau de lignes, peinture sur parois, découvertes dans trois grottes espagnoles, grotte de la Paciega, grotte de Maltravieso, et grotte d'Ardalès. Plus de 64 800 ans, soit plus de 20 000 ans avant l'arrivée en Europe des premiers hommes modernes. Des coquillages percés, éteints, trouvés dans une quatrième grotte sont encore plus vieux. Néanmoins, un article paru le 21 septembre 2018 remet en cause la datation des grottes de Maltravieso et de la Paciega en raison du manque de corrélation entre le matériau analysé, des efflorescences de calcite et le phénomène adaté. Quant aux apladoxides rouges trouvés à Ardalès, rien ne prouve leur origine humaine. L'étude des pigments de la grotte du Rennes à Arci-sur-Cure permet de conclure que les néandertaliens ont utilisé des couleurs sur les peaux, vêtements, tantes, bien avant qu'elles n'aient été utilisées pour les peintures rupestres et étaient donc capables d'ajouter une dimension symbolique aux objets de leur quotidien. Des mêmes auteurs et d'autres notent la grande quantité de pigments remontant aux moustériens de tradition acheléennes dans les grottes du Pêche-de-Lazée à Karzak-Ajac en Dordogne et à d'autres sites de cette époque. La reconnaissance progressive de la culture néandertalienne remet en cause la primauté culturelle de l'homme moderne alors que l'on sait il y a peu que la culture technique et symbolique des néandertaliens avait été très nettement inférieure quantitativement et qualitativement à celle de l'homo sapiens. Les découvertes récentes font apparaître que l'homme de Néandertal avait lui aussi développé certaines techniques évoluées débitage de l'âme par exemple et développé ou adopté des traits culturels modernes sépultures signes gravés parures etc. La thèse du rôle capital de l'arrivée de l'homo sapiens en Europe et celle d'une corrélation entre l'évolution biologique et l'évolution culturelle expliquant le plus grand développement de l'homo sapiens par son évolution biologique s'en trouve donc remise en question. Huitième section neuvième sous-section structure de la grotte de Bruniquel Une image de la structure de la grotte de Bruniquel illustre cette sous-section. Deux structures annulaires formées par l'accumulation de tronçons de stalagmites ont été découvertes en 1995 dans la grotte de Bruniquel. Ces structures constituées de presque 400 spéléofactes ont été datées en 2016. Le résultat est 176 500 plus ou moins 2000 ans. Cet âge indique qu'elles sont vraisemblablement l'œuvre de l'homme de Néandertal et même de Néandertalien archaïque. Huitième section Dixième sous-section Fabrication de cordage En 2020, une équipe internationale a publié une étude décrivant le moulage fossilé d'un fragment de cordelettes torsadées composées de trois brins eux-mêmes torsadés. Cette découverte a été faite dans l'abri de Marais en Ardèche daté entre 52 000 et 42 000 ans avant le présent. L'homme de Néandertal ayant été le seul occupant de ce site, cet artefact lui a été attribué. Les fibres ont été identifiées comme provenant probablement d'un conifère. C'est la plus ancienne trace de cordage trouvée, la précédente datant de 19 000 ans avant le présent provenant du site Ohalo 2. Neuvième section Hybridation Première sous-section Morphologie d'apparence hybride Un squelette d'enfant découvert au Portugal a été présenté en 1999 comme un hybride Néandertal Homo sapiens. Cette hypothèse est fortement discutée en raison des difficultés à identifier des caractères autopomorphiques chez un individu juvénile alors que la variabilité de la population concernée est mal connue. Un squelette d'enfant trouvé en contexte gravétien à Lagarveio dans la vallée de Lapedo au centre du Portugal porterait des caractéristiques des deux espèces. Cet enfant d'environ 4 ans a été inhumé dans une sépulture intentionnelle il y a 25 000 ans. Il est donc postérieur de quelques milliers d'années au dernier reste clairement attribuable aux Néandertaliens entre 30 000 et 40 000 ans avant le présent. Cependant, le caractère hybride de cet enfant est très discuté et difficile à établir. Les caractères dérivés des deux taxons sont moins marqués chez les individus juvéniles que chez les adultes et la variabilité individuelle des enfants de l'époque est absolument inconnue. Le réexamen morphologie géométrique analyse paléogénétique et l'ADN mitochondrial en 2013 d'une mandibule dite des amants de Vérone suggère une hybridation entre un père sapiens et une mère néandertalienne. Neuvième section Deuxième sous-section Génétique Une image montre un chercheur de l'Institut Max Planck préparant un échantillon d'os pour en extraire l'ADN. En 2010, le séquençage de 63% du génome de Néandertal effectué par une équipe de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste coordonnée par Svante Pébo montre que 1 à 4% du génome des Homo sapiens non-africains provient des Néandertaliens. Les Homo sapiens d'ascendance africaine n'ont eux que peu ou pas d'ADN de Néandertal. Cet apport est réparti sur 20 régions génétiques spécifiques aux Homo sapiens. En 2010, des résultats basés sur l'analyse de 4 milliards de paires de bases d'ADN nucléaires issues d'ossements fossiles de 3 Néandertaliens ont montré que ceux-ci étaient génétiquement plus proches des Homo sapiens eurasiatiques que ceux d'Afrique subsaharienne. Les auteurs ont conclu que des Néandertaliens auraient contribué à hauteur de 1 à 4%, en moyenne 2,2% au génome des populations d'humains modernes non-africaines. Ces croisements entre Néandertaliens et Homo sapiens eurasiatiques auraient pu survenir il y a 100 000 à 50 000 ans au Proche-Orient. En 2012, une étude confirme que des Néandertaliens et humains modernes se sont hybridés quand les humains modernes, porteurs de technologies proches de celles du paléolithique supérieur, ont rencontré les Néandertaliens alors qu'ils quittaient l'Afrique. Si chaque Homo sapiens n'a que 1,8 à 2,6% du génome de Néandertal en lui, en regroupant les différentes séquences éparpillées dans le monde entier, les chercheurs sont parvenus à reconstituer environ 30% de ce génome. En 2014, l'étude du génome d'un Homo sapiens découvert à Kostinki en Russie et datée de 37 000 ans avant le présent confirme encore le métissage et permet d'avancer une date à laquelle l'hybridation aurait eu lieu. En 2015, les analyses génétiques révèlent que le fossile Oase 1 avait un ancêtre récent néandertalien avec un ADN autosomique néandertalien estimé de 5 à 11%. En 2017, le génome d'une seconde néandertalienne provenant de la grotte de Vindia en Croatie a été séquencé. L'étude a permis de préciser la proportion d'ADN néandertaliens chez les eurasiens 1,8 à 2,6% et confirme l'implication de ces gènes néandertaliens dans la résistance au froid et la sensibilité à certaines maladies. En 2018, l'ADN d'un fragment osseux trouvé dans la grotte de Denisova, celui d'une adolescente morte vers 13 ans il y a environ 90 000 ans, montre qu'elle était l'hybride d'une mère néandertalienne et d'un père dénisovien. C'est le premier cas reconnu d'une hybridation entre espèces humaines au premier degré. Neuvième section Troisième sous-section Interfécondité En 2016, une information nouvelle a contribué au débat alors que les séquençages précédents concernaient l'ADN autosomal non sexuel une première description d'un chromosome Y et donc masculin néandertalien provenant de la grotte d'Elcidron Espagne il y a 49 000 ans a montré de grandes différences avec le chromosome Y humain actuel. Même si des néandertaliens et des humains modernes se sont hybridés il y a quelques 55 000 ans l'ADN du chromosome Y néandertalien ne semble pas avoir été transmis aux humains modernes. Ceci va dans le sens d'études antérieures constatant que si les Asiatiques et les Européens actuels ont bien hérité de 1% à 3% de leur ADN de leurs ancêtres via des croisements avec des néandertaliens leur chromosome Y n'en porte pas de traces. Une hypothèse explicative serait que les deux taxons n'étaient pas entièrement compatibles. Le sperme des hommes néandertaliens pourrait avoir été non-fécondant pour les femmes modernes de leur époque. On a trouvé dans le chromosome Y néandertalien d'Elcidron des mutations de trois gènes impliquées dans le système immunitaire dont celui qui produit des antigènes pouvant provoquer une réponse immunitaire aboutissant à une fausse couche chez les femmes enceintes. Ainsi, même si des hommes néandertaliens et des femmes modernes se sont sexuellement unis par le passé, ils n'ont vraisemblablement pas pu obtenir de descendances mâles suffisamment abondantes ou viables, ce qui aurait pu hâter l'extinction des néandertaliens. En 2019, David Reich parle des humains modernes et des néandertaliens comme de deux groupes à la limite de la compatibilité. L'analyse de l'ADN ancien et de l'ADN moderne d'homo sapiens montrant une expulsion progressive des gènes néandertaliens impliqués dans la reproduction. Lors de chaque reproduction, l'héritage génétique se fait au hasard par recombinaison des génomes paternels et maternels. Et le résultat montre que les homo sapiens non africains qui portaient les plus de traces néandertaliennes sur les chromosomes réproductifs n'ont pas eu de descendance ou peu, donc étaient plus touchés par des problèmes de stérilité. Cette stérilité partielle des hybrides est un des arguments en faveur de la définition de néandertal comme une espèce à part entière. Neuvième section, quatrième sous-section, gènes transmis par néandertal à sapiens. Dans le génome de l'homme moderne européen, un gène lié à l'immunité pourrait être issu du génome de l'homme de néandertal. Cette découverte est confirmée en 2016 par des études qui mettent en évidence ces cas d'introgression, c'est-à-dire gènes néandertaliens à l'origine de la stimulation immunitaire et des allergies des hommes modernes. Certaines séquences d'ADN acquises par homo sapiens auprès des néandertaliens ont pu s'arriver bénéfiques, comme celles favorisant l'adaptation au climat froid ou aux résistances aux maladies. Elles ont été sélectionnées positivement alors que d'autres, des laitières, ont été éliminées du génome unain par sélection négative. On trouve aujourd'hui dans le génome humain des allèles dérivées de néandertaliens qui nous rendent à la fois sensibles ou résistants à certaines maladies. Parmi les gènes que les néandertaliens nous ont transmis, certains sont associés à des traits phénotypiques ou à des maladies. Ils affectent notamment la concentration plasmatique de cholestérol à lipoprotéines de basse densité LDL et de vitamine D, les troubles de l'alimentation, l'accumulation de graisse viscérale, le risque de polyarite rhumatoïde et de schizophrénie, la réponse au temps psychotique. Cela conforme l'idée que l'ascendance néandertalienne influe sur le risque de maladies chez les humains actuels, en particulier en ce qui concerne les phénotypes neurologiques, psychiatriques, immunologiques et dermatologiques. Dixième section Extinction Une image illustre cette section, crâne d'Homo sapiens à gauche et de néandertaliens à droite. Les derniers néandertaliens auraient disparu il y a environ 29 000 ans. L'extinction aurait été échelonnée dans le temps selon un gradient régional. Leur disparition a suscité de nombreuses hypothèses, certaines faisant intervenir des modèles mathématiques ou économiques. Ce phénomène coïncide avec l'arrivée de groupes d'hommes modernes en Europe depuis le Proche-Orient à partir d'il y a environ 48 000 ans, peut-être à la faveur d'un épisode climatique tempéré de la dernière glaciation. Ces hommes modernes, parfois appelés hommes de Cro-Magnon, sont porteurs d'une nouvelle culture matérielle appelée orignacien et caractérisés par la généralisation du débitage lamellaire, l'utilisation du percuteur tendre pour ses débitages et la fabrication d'outils en matière dure animale, notamment des pointes de saguée en os. Les hommes de l'orignacien sont également présumés être les auteurs des plus anciennes œuvres d'art pariétales et mobiliers d'Europe. Les hommes de Néandertal et les hommes modernes ont probablement cohabité pendant quelques millénaires, même si aucune trace directe d'interaction n'est perceptible dans la culture matérielle. Dixième section, première sous-section, cause d'extinction possible, éruption volcanique. Très récemment, entre 2010 et 2017, ont été mises en relation la disparition de l'homme de Néandertal autour de 35 000 ans avant le présent et l'explosion de la caldéra des Champs-Flégréens, baie de Naples, Italie. Des datations de cet événement publié en 2003 donnent une date de 39 280 plus ou moins 110 ans avant le présent. Cet événement a vu la libération dans l'atmosphère d'un volume de matière volcanique extrêmement important d'au moins 300 km3. Le panage des cendres serait monté à plus de 30 km voire 40 km d'altitude avant de retomber en un épais manteau recouvrant tout comparable aux couches de cendres de Pompéi sur une ère de 3 700 000 km2 allant de l'Italie aux steppes asiatiques tuant toute forme de végétation sur cette zone ainsi que toute la chaîne trophique en dépendant grands prédateurs et homos compris. L'atmosphère globale aurait été assombrie pendant plusieurs années. Les derniers peuplements néandertaliens ayant survécu à cet événement, présence contestée sur la péninsule ibérique pendant encore plusieurs millénaires auraient fini de disparaître en raison d'un manque de diversité génétique garante de la viabilité d'une espèce. Dixième section Deuxième sous-section Cause d'extinction possible Extinction due à des capacités cognitives inférieures En 2010, une équipe de paléontologues du département d'évolution humaine de l'Institut Max Planck à Leipzig en Allemagne a analysé l'endocrane l'empreinte laissée par le cerveau dans la boîte crânienne de squelettes de néandertaliens. Les résultats ont confirmé les données sur la génétique des néandertaliens acquises grâce au séquençage de leur ADN. Le cerveau des Homo sapiens a une forme globulaire caractéristique qui n'existe pas chez le néandertal. Cette différence pourrait influencer l'organisation neuronale et synaptique du cerveau et donc les capacités cognitives. Par une litote, Jean-Jacques Hublin, le chercheur français qui a dirigé cette étude émet l'hypothèse que l'homme de néandertal ne voyait pas le monde de la même façon que nous et que son incapacité à créer des liens sociaux complexes serait à l'origine de son extinction. Dixième section, troisième sous-section, cause d'extinction possible, extinction par stérilité de l'hybridation. Selon une autre hypothèse, la disparition progressive de la population néandertalienne serait liée à la possibilité d'accouplement fécond mais donnant des hybrides stériles au moins chez les néandertaliennes. Une telle hypothèse émise par le paléontologue finlandais Björn Korten demeure difficile à tester. Certaines études suggèrent que les enfants issus d'unions entre néandertaliens et homo sapiens auraient été moins fertiles ce qui aurait entraîné une diminution de la proportion de gènes hérités de néandertal. La diversité génétique de l'espèce semble s'être fortement réduite au cours du Pleistocène supérieur comme le montrent les analyses faites sur les séquences connues entre 42 000 et 29 000 ans au moment ou néandertal cohabité avec homo sapiens. Ce constat nourrit la thèse du déclin démographique de néandertal sur cette période déclin conduisant par un phénomène de goulets d'étranglement de population à la disparition progressive de certains génotypes dont l'appauvrissement génétique de l'espèce. Ont également été évoqués des problèmes d'ordre génétique liés à une forte consanguinité et ou des mutations spontanées ayant entraîné des maladies congénitales telles que l'hémophilie, le diabète insulino-dépendant ou une forme de stérilité ayant suffisamment affecté la démographie de la population pour la faire disparaître. Partant de l'observation que les populations néandertaliennes étaient déjà petites avant l'arrivée de l'homme moderne, une étude publiée en 2019 met en œuvre trois facteurs que la biologie de la conservation identifie comme essentielle pour la persistance d'une petite population, à savoir la consanguinité, l'effet allé et la stochasticité. Les résultats indiquent que la disparition des néandertaliens peut avoir résidé dans la petitesse de leur seule population. Ainsi, même s'ils étaient identiques dans leurs traits cognitifs, sociaux et culturels et même en l'absence de compétitions interspécifiques, les néandertaliens couraient un risque d'extinction considérable. En outre, les auteurs suggèrent que si les humains modernes ont contribué à la disparition des néandertaliens, cette contribution n'aurait peut-être rien à voir avec la concurrence des ressources, mais plutôt avec la façon dont les populations entrantes ont restructuré géographiquement les populations résidentes, d'une manière qui a renforcé les effets d'allées et les effets de consanguinité et stochasticité. Dixième section, cinquième sous-section, causes d'extinction possibles, coexistence avec Homo sapiens. La disparition des néandertaliens serait liée à l'arrivée des hommes modernes et à la compétition territoriale pour l'exploitation des ressources, voire à leur élimination physique par les hommes modernes à l'occasion de conflits violents sur les zones de contact. L'hypothèse s'appuie en particulier sur la concomitance de l'expansion d'Homo sapiens et de la disparition de Néandertal, les Homo sapiens d'Europe de l'Ouest, cohabitant par exemple pendant plusieurs milliers d'années, 500 à 5400 ans suivant les régions, avec les néandertaliens. Elles se heurtent toutefois à l'absence de traces de morts violentes ou de traces de cohabitation prolongées sur un même territoire. En outre, on peut objecter que les deux groupes ne devaient pas occuper l'ensemble du territoire européen et que les néandertaliens avaient une meilleure connaissance de ce territoire et de ses ressources que les nouveaux arrivants. La domestication du chien pour la chasse correspondant approximativement à la période de disparition des néandertaliens, Pat Shipman, a émis l'hypothèse selon laquelle cet événement aurait permis à Homo sapiens de bénéficier d'un net avantage dans sa recherche de nourriture. Outre cette hypothèse de l'extinction violente liée à l'homme moderne, les néandertaliens auraient pu succomber à une maladie mortelle apportée par les sapiens d'originaires d'Afrique. La trompe de stache néandertalienne, plus courte que celle des Homo sapiens, aurait favorisé des infections de l'oreille à répétition, fragilissant les néandertaliens et participant à leur disparition. Onzième section, l'homme de néandertal dans les œuvres de fiction. Les néandertaliens ont été dépeints dans la culture populaire, y compris les apparitions dans la littérature, les médias visuels et la comédie. L'archétype des hommes des cavernes se moque souvent des néandertaliens et les décrit comme des personnages primitifs, bossus, prendissant des massus, rognants, des personnages antisociaux mûs uniquement par l'instinct animal. Néandertal peut également être utilisé comme une insulte. Onzième section, première sous-section, littérature. The Clan of the Cave Bear, 1980, de Jean M. Howell, traduit en français d'abord sous le titre Aïla, l'enfant de la terre, puis plus tard sous le titre Le Clan de l'ours des cavernes, les aventures d'Aïla, une fillette de Cro-Magnon orpheline recueillie vers l'âge de 5 ans par une tribu de néandertaliens. The Inheritors, 1955, de William Golding, chef d'œuvre de l'auteur de Lord of the Flies, ce récit met en scène la rencontre par un petit groupe de néandertaliens d'un groupe de Cro-Magnon et son issue fatale. Neanderthal, The Time Has Come, 1996, de John Darnton, récit d'une rencontre entre des hommes modernes et des néandertaliens ayant survécu jusqu'à nos jours. Hominids, The Neanderthal Parallax, 2002, de Robert J. Sauer, récit d'un monde imaginaire où les rôles d'homo sapiens et de l'homme de Néandertal sont inversés. L'affreux petit garçon, 1992, Divek Asimov et Robert Silverberg, histoire d'un enfant néandertalien ramené à l'époque contemporaine pour être étudié, un conte scientifique et philosophique. Philippe José Farmer, dans son cycle de roman La fleuve de l'éternité, met en scène un néandertalien du nom de Kaz comme personnage de second plan. L'Odyssée du dernier Néandertal de Mark Klapchinsky, trilogie comprenant trois romans, Aon l'homme ancien, Le pouvoir d'Ikitya et Sinaka, l'œil de la tundra, publiés aux éditions Oberon. La série Thursday Next de Jasper Ford, série science fixative sur une terre alternative où les hommes de Néandertal ont été clonés. Néandertal de Emmanuel Roudier, série de trois albums de BD parus entre 2007 et 2011. Au crépuscule de Néandertal de Olivier Merle, aux éditions De Fallois, 2014. Onzième section, deuxième sous-section, cinéma. La guerre du feu, film de Jean-Jacques Hannault, 1981, d'après le roman La guerre du feu de Jean-Henri Rosny, aîné, 1909. Humain, film avec Laurent Deutsch, sorti en France le 22 avril 2009. A.O. Le dernier Néandertal, film de Jacques Malater, sorti en France le 29 septembre 2010. La nuit au musée, série de films, un groupe de Néandertaliens apparaît à plusieurs reprises dans les films. Iceman, film de science-fiction avec Timothy Hutton, Danny Glover et John Lone, sorti en 1984. Néandertal, film 2006. The Neanderthal Man, film de 1953. Onzième section, troisième sous-section, télévision, Core, 70 000 B.C., 1974 à 1975. Taxobox, homo Néandertalensis. Une image d'un crâne de Néandertalien, l'homme de la chapelle au sein, illustre cette taxobox. Classification selon MSW. Règne, Animalia. Embranchement, Cordata. Classe, Mamalia. Ordre, Primate. Infra-ordre, Simiforme. Superfamille, Hominoidea. Famille, hominidea. Sous-famille, hominiae. Tribu, homini. Sous-tribu, hominina. Genre, homo. Espèce, homo Néandertalensis, selon King, 1864. Fin de la deuxième partie de l'enregistrement. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse http. de point slash slash www.gnu.org slash licenses slash fdl-1.3.html. Sous-titrage ST' 501